Traverser trois pays, parcourir exactement, exactement, exactement 1520 kilomètres pendant 65 jours de marche, voilà l'incroyable défi que vous vous êtes lancé Céline avec votre fils Léandro l'an dernier, il n'avait que 7 ans. Vous racontez cette extraordinaire odyssée dans un livre qui s'appelle Ciao Pellegrino, qui est paru aux éditions Guy Trédaniel. Pour vous c'était pas une première parce que vous avez déjà arpenté le chemin de Compostelle avec votre fils aîné. Il s'appelle Santiago, il avait 7 ans à l'époque aussi. Merci de venir nous parler de ce voyage mère-fils qui, on va le voir, permet à chacun de se dépasser en fait et puis de découvrir des choses de soi et puis de l'autre. Alors je vais vous présenter Céline, d'abord vous avez 45 ans, vous élevez seul vos deux enfants, donc Santiago qui a 15 ans, Léandro qui a 8 ans, ils sont nés de deux pères différents, je fais tout votre CV, vous êtes photographe et autrice, vous avez découvert le chemin de Compostelle à 26 ans par hasard, vous l'avez emprunté d'ailleurs plusieurs fois, non pour des raisons religieuses parce que vous n'êtes pas croyante, je le précise, mais pour l'expérience d'introspection qui le permet. D'ailleurs vous n'êtes pas la seule, il y a plein de gens qui font Compostelle dans le même état d'esprit. Mais alors qu'est-ce qui vous a poussé à le reproduire avec votre fils à l'époque qui avait 7 ans ? Est-ce qu'on se dit que c'est un truc d'adulte quand même à priori ? Ah non mais ce n'était pas un rêve pour moi d'emmener mes enfants, mais mère célibataire avec Santiago, quelques jours avant la rentrée, il ne voulait pas enlever la tétine, ni les couches, ni rien. Donc moi qui suis photographe et qui ai voyagé de par le monde et qui par mes origines péruviennes, je suis très rituelle parce que j'ai vécu 20 ans au Pérou, je me suis dit on va le faire sous forme de jeu. Et donc j'ai dit à Santiago, pour l'instant tu es un bébé, donc le jour où tu voudrais être un petit garçon, par toi-même, tu iras jeter la tétine et tu décideras de ne pas utiliser de couches. Et donc du coup, quelques jours après, il vient me voir, un jour avant la rentrée, il me dit ça y est maman, je ne suis plus un bébé, je suis un petit garçon, et il jette tout à la poubelle et c'est terminé. Donc c'est lui qui a décidé. Voilà, alors pour rebondir sur ce que disait le monsieur d'avant, c'est que ce que j'ai su des années après, c'est que chez mamie et papy, ils remettaient la tétine. Ah oui, c'est vrai. Oui, évidemment. Et donc du coup, je me suis dit l'histoire des rituels, c'est quand même pas mal. Donc j'ai dit à Santiago, quand tu auras 7-8 ans à peu près, il n'y a pas d'âge, tu vas passer une épreuve pour laquelle tu vas te dépasser physiquement, spirituellement, et la première épreuve, ce sera de décider toi-même qu'est-ce que tu veux faire. Jamais j'aurais imaginé qu'il aurait choisi Compostelle, mais quand il était petit... C'est lui qui a choisi, c'est ça qui est fou. Oui, parce qu'en fait, lui s'appelle Santiago, alors ce n'est pas moi qui ai choisi son nom, c'est son père, mais quand j'allais sur le chemin, lui, il allait chez ses grands-parents, et en fait, en Espagne, il disait toujours, maman, marche sur mon chemin. Et un jour, à 10h du soir, il me dit, maman, ça y est, je sais ce que je veux faire, je veux aller marcher sur le chemin de Compostelle. Moi, jamais j'aurais imaginé ça. Parce que Santiago, la traduction, c'est Saint-Jacques. C'est Saint-Jacques, donc voilà. C'est pour ça qu'il avait fait le lien, qu'on comprenne. Exactement. Et donc, du coup, moi, j'ai dit, bon, comme son père est espagnol, j'ai dit, on va partir une semaine avant les Pyrénées, on fait le passage des Pyrénées, on va en Espagne, ça fait le passage de la mer au père. Donc, c'est très symbolique, c'est parfait, c'est un rituel. Et j'ai dit, yallah, on y va, quoi. Mais en fait, une semaine avant de partir, il m'a dit, non, maman, t'as pas compris, je veux pas marcher une semaine, je veux aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et moi, j'élève mes enfants avec deux, enfin, deux maximes, c'est difficile n'est pas impossible. Et ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Donc, pour moi, c'était impossible de lui dire, non, je lui dis, écoute, on met un pied devant l'autre et on y va. Et deux jours avant de partir, il me dit, maman, 700 kilomètres, c'est nul pour un passage de petit homme, il faut que je fasse au moins 1000 kilomètres. Et je lui dis, écoute, allez, y'a-la, y'a-la, on y va, et on est parti de Nogaro. Et 43 jours après, on est arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle. Incroyable. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette première expérience ? Comment ça s'est passé ? Ça a été... Alors, j'avais très, très peur. En Santiago, quand il était petit, il a eu deux fois une pneumonie, dont une fois où j'ai failli vraiment le perdre. C'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisée. Donc, sur ce premier voyage, j'avais mon sac à dos, et le trois quarts de mon sac à dos était... C'était des médicaments. C'était des médicaments. Or, c'est une aventure, on reste quand même en Europe. Mais bon, quand même. Et ce que j'ai retiré, c'est... Déjà, c'est de comprendre que mon enfant était une personne à part entière. Vraiment. Et sur le chemin, c'est plus mon fils, c'est un compagnon de voyage. Et donc, du coup, l'idée de ce rituel, c'était aussi de prendre le temps de voir quels étaient ses... Parce que nous, en tant qu'adultes, on a nos sacs à dos, mais on a le dos un peu lourd de ce qu'on a à régler. Bien sûr. Et l'idée, c'était de l'aider, dès son enfance, à savoir comment il peut passer des choses qui le dérangent. Par exemple, il était très, très timide. Et sur le chemin, on a travaillé la timidité. Il avait un problème avec la mort. Alors, dès qu'il avait une grippe, il allait mourir. D'ailleurs, il m'a fait la varicelle sur le chemin. Et alors, il y a un médecin... Ça devait être sympa, ça. Ah oui, mais il y a un médecin allemand, dont je ne comprenais absolument rien à ce qu'il disait, qui l'a regardé. Il m'a dit, c'est la varicelle, il peut continuer à marcher. Et donc, on a travaillé sur la mort. Et par exemple, Santiago ne pouvait pas voir un animal mort. Donc, la première fois, il y avait un petit oiseau mort par terre. Et il m'a dit, non, maman, photographie-le, comme ça, je peux le regarder. Donc, j'ai fait la photo, il a regardé. Après, on est arrivé dans les Pyrénées, on a vu un bélier qui était complètement déchité, et qui était mangé par des carnassiers. Et là, il l'a regardé. Et quand on est arrivé vers Compostelle, il y a eu une cigogne qui a dû se faire frapper par une voiture. Et donc, du coup, on l'appelait plume d'œuf. Enfin, les pèlerins l'appelaient plume d'œuf. Et donc, il a été prendre une plume qu'il a mise sur son bâton. Et donc, on a travaillé autour de la mort. Donc, tous ces empêchements d'enfants, vous avez pu faire finalement une pause. C'est ça. Ce qui est un cadeau inouï.